Sur Instagram, dimanche 16 juillet 2023, Jean-Marie Perrier a partagé une photo inédite de Johnny Hallyday, prise en 1969, à l'époque où il fréquentait Nanette Workman. L'occasion pour le photographe d'évoquer la mauvaise influence de la choriste sur le rockeur. Une passion destructrice. Au début des années 1970, alors qu'il était marié avec Sylvie Vartan, mère de son fils David, Johnny Hallyday a eu une liaison avec Nanette Workman, choriste sur sa tournée Johnny Circus. Liaison qui a été marquée par les excès, de substance et de violence. Mon photographe nous a trouvés dans la chambre en train de jouer à la roulette russe avec une vraie balle dans le barillet, avait confié Johnny à Gilles Lotte, auteur de la biographie Johnny, le guerrier, 2017. Et d'ajouter, je vivais réellement un enfer. J'aurais dû stopper cette aventure depuis longtemps. Après deux ans, Johnny Hallyday a fini par se séparer de Nanette Workman pour retrouver Sylvie Vartan, avec qui il est resté jusqu'en 1980. Une période un peu particulière sur Instagram, dimanche 16 juillet 2023, Jean-Marie Perrier, photographe et amie de Johnny, a partagé une photo inédite du rockeur sur laquelle il apparaît en train de fumer. Voici une photo que je n'ai jamais montrée. Je ne pense pas qu'elle ait été publiée dans le journal à l'époque. Elle correspond à une période particulière, Johnny fréquentait Nanette Workman, une chanteuse américaine, laquelle ne me semblait pas avoir sur lui une influence bénéfique, a commenté Jean-Marie Perrier. Et de continuer, je le voyais moins, d'abord parce que je préparais mon premier film avec Jacques Dutronc, et aussi parce que le rythme de vie et particulièrement celui des nuits de Jojo étaient devenus invivables, je n'arrivais plus à le suivre. En plus je trouvais que cette image représentait un plaisir de la drogue qui ne me semblait pas approprié pour des adolescents. Et même s'il publie aujourd'hui la photo, elle me gêne toujours un peu. Ce n'est pas l'image qu'il veut garder de son ami. Cliquez ici pour découvrir la publication de Jean-Marie Perrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501